Verset 53 Si j'étais doué de quelques connaissances, je marcherais dans la grande voie. La seule chose que je craigne, c'est d'agir. La grande voie est très unie, mais le peuple aime les sentiers. Si les palais sont très brillants, les champs sont très incultes et les greniers vides. Les princes s'habillent de riches étoffes. Ils portent un glaif tranchant. Ils se rassasient de mets exquis. Ils regorgent de richesses. C'est ce qu'on appelle se glorifier du vol. Ce n'est point pratiquer le Tao. Ce verset est une charge virulente contre l'enrichissement au détriment des classes modestes. Qui est le plus voleur ? Celui qui vole un poulet pour nourrir sa famille ? Ou celui qui accumule des richesses plus qu'il n'en a besoin sans en redistribuer ? Déjà à l'époque, la nature humaine était la même qu'aujourd'hui. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. C'est pour cette raison qu'il faut se méfier et de ne pas succomber à la richesse. Quoi qu'il en soit, il est très facile de devenir comme eux, sans aucune compassion pour les autres. Sans éprouver quoi que ce soit pour la pauvreté. Je suis comme vous sur la voie du perfectionnement. Surtout en matière de compassion. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. J'ai beaucoup de compassion pour ceux qui n'ont pas eu la même chance que moi au départ de la vie. Même si, sur le plan matériel, on n'avait pas grand chose. J'avais l'affection d'un père et d'une mère. Et ça, c'est une chance énorme pour grandir avec un équilibre émotionnel. Je suis admiratif quand je vois des indiens ou des africains qui n'ont pas grand chose déambuler dans les rues avec un sourire qui ferait pas lire un occidental. Je suis vraiment admiratif. C'est même bizarre. J'ai beaucoup de compassion pour eux. Alors, quand on les voit, j'ai l'impression qu'ils sont plus heureux que les occidentaux. En revanche, j'ai du mal à avoir de l'empathie pour les gens qui, en ayant beaucoup de chance au départ, gâchent tout. Ou bien, en sachant qu'ils s'enfoncent dans la mauvaise santé, ils continuent les excès encore et encore, malgré les avertissements. Malgré qu'ils savent où ça va les conduire. Le problème, c'est pas ça. Le problème est qu'après, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de chance, etc. Mais, c'est pas évident. Alors, avoir aussi de la compassion pour les hommes politiques qui profitent de leur statut pour exercer un pouvoir sur le peuple, c'est très difficile à accepter. L'idéal est bien sûr d'avoir de la compassion pour tout le monde, sans exception. Mais, on n'est pas tous Mère Thérésa. C'est un travail de toute une vie, voire même plus. Ce qui est certain, c'est que c'est une des voies de l'éveil. Donc, continuez sur ce chemin-là. Continuez vers le Tao. Sous-titrage Société Radio-Canada